... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mardi 17 novembre. Et parmi les titres développés ce soir, les restaurants fermés, peut-être jusqu'au 15 janvier 2021. La profession ne décolère pas et ne l'entend pas de cette oreille et compte faire pression au Conseil d'État, ce que nous révèle le patron de l'UMI en Gironde dans ce journal. De nouveaux tags dans un collège girondin faisant l'apologie du terrorisme quelques jours après des faits similaires dans un collège privé de la même commune. Une deuxième enquête est ouverte, élèves et parents inquiets de cette situation. Certains petits commerces arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu durant ce deuxième confinement, à l'image des carcailleries, exemple à Bordeaux. Enfin, la météo pour ce mercredi, si le soleil domine largement en matinée sur l'ensemble de la région, quelques nuages se développeront dans l'après-midi sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine pour les températures plutôt douces, pour les maximales entre 16 et 22 degrés attendus demain. Et pour débuter ce journal, le gouvernement reste donc prudent quant à une éventuelle rouverture des commerces et entreprises, a pourtant donc ouvert la brèche avec la rouverture, nous en parlions hier, de certains restaurants routiers et d'entreprises, ce qui n'a pas laissé sans réagir l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui ne comptent pas en rester là, à travers la voix de son président en Gironde, Laurent Tournier. Alors là, il y a clairement une forme de concurrence déloyale, parce que pourquoi on peut aller dans un restaurant d'entreprise à déjeuner à 300 ou 400 personnes en une heure et demie de temps, certes avec des protocoles qui sont impliqués, et on n'est pas ça en cause, et pourquoi dans un même temps on ne peut pas rentrer dans un restaurant où on va être 15 ou 20 dans un espace tout aussi bien organisé de manière sanitaire. Donc on va d'écueil en écueil, on a l'impression que chaque jour qu'on vit, c'est un peu plus le couvert que notre cercueil. On est en train d'attenter une action de justice, justement pour mettre à jour ce paradoxe, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des restaurants d'entreprises qui sont ouverts, avec des entreprises privées qui fonctionnent, et ce n'est pas qu'on veut fermer ces restaurants d'entreprises, mais c'est qu'on est en train d'expliquer que pourquoi, dans certains cas, le Covid n'est pas un problème, où on peut faire notre métier de restauration traditionnelle et d'entreprise au quotidien, ou que ce soit dans les cantines même scolaires, et pourquoi dans nos lieux, ce serait plus dangereux. Donc il y a deux poids, deux mesures là qui sont incohérents. Donc on a intenté une action et un recours au Conseil d'État. Voilà une action, bien évidemment, que l'on suivra dans ces éditions. Et en Gironde, de nouveaux tags menaçants ont donc été découverts dans un autre collège, au Bousca, quelques jours après ce découvert dans l'établissement privé Saint-Anne, de la même commune, des inscriptions découvertes à l'intérieur de l'établissement. Cette fois, il s'agit du collège public Jean Moulin, que vous voyez sur ces images. Une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme et menace de mort. Une enquête distincte de celle du collège Saint-Anne. Un choc pour les élèves de l'établissement, comme pour les parents d'élèves. Je pense que les parents sont inquiets, évidemment, parce qu'on pense toujours que les problèmes n'arrivent qu'aux autres. La preuve n'est que ça vient de nous arriver ici. Et il y a de quoi prendre cette chose très au sérieux. On nous souhaiterait avoir, si possible, un policier municipal ou un policier de la police nationale, qui soit à l'entrée et à la sortie des heures de scolarité des enfants, pour plus de sécurité. Je ne sais pas si c'est un plaisantin qui s'est amusé à faire ça ou quoi, mais déjà pénétrer dans un collège pendant le week-end, je estime que c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. — Voilà. Et ni le principal du collège, ni le maire du Bosca, Patrick Bobé, pourtant sollicité, n'ont souhaité s'exprimer sur ce sujet. En Charente-Maritime, un loup, cette fois-ci, s'est attaqué à un élevage de brebis à Saint-Saturnin-du-Bois. Selon l'Office français de la biodiversité, il ne s'agirait pas des animaux échappés il y a quelques jours d'un parc situé dans les Deux-Sèvres, à une vingtaine de kilomètres de là. — Comment ça s'est passé hier matin, quand je me suis réveillé pour aller à la bergerie, les brebis étaient dans le pré juste à côté. Dans un pré, il y avait 150 brebis pleines. Dans un autre pré à côté, il y avait 47 d'aniel. Donc du coup, les brebis ont été affolées. Il y en a qui étaient rendus devant la porte de la maison. Et donc j'ai dit quelque chose qui n'est pas normal. Et puis après, je suis allé dans la prairie et j'ai découvert un massacre de brebis. Et du coup, je ne savais pas au début ce que c'était. Et du coup, il y a un monsieur qui est passé, il me dit « c'est un loup ». Et puis je lui dis « il est où le loup ? » Il me dit « il est là, de 300 mètres ». J'ai pris ma voiture, je suis allé voir, et j'ai vu le loup. Voilà, et du coup, je n'ai pas eu le temps de le reprendre en photo, mais j'ai vu le loup. Des dégâts, il y a 10 brebis de mortes, 2 blessés, et puis après, il m'en manque 5. 5 qui en ont dû être affolés, qui sont partis dans la nature, dans les bois, peut-être, je ne sais pas. Alors on les retrouvera peut-être un jour, mais mortes ou vivantes, on ne sait pas. Sur les brebis, c'est des brebis pleines, qui devaient avoir des agneaux d'ici une quinzaine de jours, pour les premières. Donc une brebis pleine, plus deux agneaux à l'intérieur, ça fait quand même un peu d'argent. Plus toutes les clôtures sont cassées. Donc voilà, ça représente quand même un chiffre. Premier critère, on avait une certitude à 90%. On avait une interrogation, notamment par rapport au port de la queue, à la longueur de la queue. Donc elle a été immédiatement envoyée au réseau loup national, qui est géré par l'Office français de la biodiversité, qui eux, dans la foulée, nous ont certifié le fait que c'est un loup. Donc ça, ça nous a apporté la première preuve. On avait bien une présence de loups, ce 5 septembre, hier matin. Alors, sur l'attaque, là, ici, là, vous avez des empreintes de crocs. Et vous voyez, quand on fonce, on doit. Vous avez des crocs qui s'enfoncent très, très profonds. Et ça, globalement, on est sur un grand canide. Et depuis aujourd'hui, est débattu à l'Assemblée nationale le texte de loi sur la sécurité globale. Un texte qui inquiète les défenseurs des droits humains. Objectif, renforcer les outils de protection des policiers et gendarmes en intervention. Et c'est l'article 24 de ce texte qui interroge notamment les syndicats de journalistes, la Ligue des droits de l'homme ou encore l'Observatoire girondin des libertés qui manifestent en ce moment même sur le parvis des droits de l'homme à Bordeaux. Un article qui prévoit une sanction d'un an de prison et 45 000 euros d'amende en cas de diffusion de l'image, du visage ou tout autre élément d'identification d'un membre des forces de l'ordre lorsque celle-ci a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Ce texte, c'est une censure de la dénonciation des violences policières. Très clairement, il va empêcher la diffusion de vidéos qui sont essentielles pour informer les citoyens de ce qui se passe réellement, notamment en cas de manifestation ou dans les quartiers populaires. Même si c'est l'intention qui est condamnée et pas le fait de diffuser des images. Le texte, il est extrêmement flou. L'intégrité psychique du policier, qu'est-ce que ça veut dire ? En réalité, toute dénonciation de violences policières pourra être considérée comme portant atteinte à l'intégrité psychique des policiers et en réalité, ça va être extrêmement contraignant. Ça va interdire aussi les diffusions en public, en direct. On l'a bien vu dans le cadre de la dénonciation des violences policières et des blessés qu'il y a eu dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes qui ont été dénoncés en grande, grande majorité par des photos issues de citoyens ou de journalistes indépendants qui ne sont pas détenteurs pour la plupart de la carte de presse ni même accrédités comme l'exige le nouveau schéma de maintien de l'ordre. Et ce n'est pas la première fois qu'ils manifestent leur colère pour défendre leur pouvoir d'achat. Ils étaient une petite centaine de retraités à s'être réunis devant la préfecture de Gironde. Une manifestation qu'ils avaient prévue avant le confinement et qu'ils ont maintenue afin d'être entendus. Cette manifestation, elle fait suite à beaucoup de manifestations des retraités depuis six ans déjà. Donc ce n'est pas une première et ce n'est pas une nouveauté. Les retraités sont maltraités depuis plusieurs années puisqu'on a augmenté la CSG. On ne réindexe pas leurs pensions. Le pouvoir d'achat baisse. Et parmi les retraités, comme moi, il y en a une grande partie qui sont aussi sous le seuil de pauvreté à moins de 900 euros par mois et même bien moins encore que moi. Comment on fait pour vivre ? Avec un simple petit loyer maintenant à Bordeaux, un petit 2, c'est au moins 600-700 euros par mois. Quand vous avez juste 900 euros par mois, même pas. Comment vous faites pour vous loger, par exemple ? Ce n'est pas possible. Il y a la distanciation, il y a le plein air. On fait attention, on ne se touche pas comme tout le monde, comme toutes les manifestations. Ils ont oublié de mettre la case de manifestation. Il va falloir qu'ils la rajoutent sur les papiers parce que les manifs, on va avoir des occasions d'en faire pas mal, je crois. Et quel impact du confinement sur les artisans ? Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Certains ont été obligés de fermer leur entreprise. D'autres peuvent toujours continuer à exercer. Jean-Pierre Gros, président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, qui encourage à consommer localement et à ne pas acheter sur Internet pour soutenir les artisans locaux. On explique aux consommateurs que le consommer local, ça permet d'identifier le produit, ça permet de soutenir l'activité économique territoriale, ça permet sur des territoires plus ruraux de faire vivre l'économie sociale, rurale, parce que c'est important aujourd'hui. Dans chaque commune, sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine, il y a un artisan, quelle que soit la dimension de la commune, un ou plusieurs. Il faut absolument que cette vie sociale soit maintenue. Il faut absolument que les consommateurs reviennent sur des conditions de consommation, de proximité, de sécurité et ne reviennent pas à ces mauvais démons de plateformes numériques, marketplace et voire nos grandes surfaces, notamment à Nîmes et quand même concurrentes. Les chambres de commerce et d'industrie de Gironde et des Landes lancent d'ailleurs un appel au gouvernement pour une réouverture dès le 27 novembre des commerces dits non essentiels. Dans les Landes, par exemple, ce sont deux tiers des points de vente, soit 5 641 d'entre eux qui sont fermés et qui vont perdre plus de 133 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires pour le seul mois de novembre. Et pour poursuivre sur ce sujet, certains commerces de proximité restent donc ouverts en centre-ville, comme ici à Bordeaux. Après une grosse période de fermeture, les quincailleries profitent d'un regain des consommateurs pour le bricolage. C'est le cas de la maison Béjotte, une institution bordelaise depuis six générations. Baptiste Mouget. Fixation, tournevis, insecticides. Nous ne sommes pas en grande surface mais en plein centre-ville de Bordeaux. Pour les habituer, le petit outillage s'achète à deux pas de chez eux. Les gens cherchent des bons produits. En fait, ils en ont marre d'acheter des produits qui ne marchent pas. Et nous, on est là pour ça, pour les conseiller et pour leur donner le bon produit pour la bonne chose. Et depuis un certain temps, depuis même le confinement, je dirais, les gens se sont remis à bricoler, à entretenir chez soi, à refaire des peintures. On a vendu énormément de peintures pendant le confinement pour refaire le chez soi, pour être bien chez eux, parce qu'ils sont quand même restés chez eux longtemps. Si je viens dans des quincailleries, drogueries comme celle-là, c'est pour le service. C'est parce que les grandes surfaces, moi, je n'y connais rien, non rien. Les grandes surfaces ne m'indiquent rien. Cette quincaillerie propose en boutique plus de 7000 références et se modernise par sa présence sur les réseaux sociaux pour toucher un nouveau public. Ce que j'essaye de faire moi, c'est d'aller capter quand même la pianteuse jeune avec les réseaux sociaux, avec les sites internet, avec tout ce qui est de ma génération, je dirais. Et on essaye et on arrive quand même à capter pas mal de jeunes dans la droguerie et même dans la quincaillerie qui viennent chercher des articles chez nous maintenant. Alors que 40% des commerçants bordelais étaient au bord de la faillite après le premier confinement, les quincailleries, elles, semblent tirer leur épingle du jeu. Mais pendant ce temps, les bibliothèques, elles, restent fermées. Une solution pour continuer donc à emprunter ouvrages et documents à Bordeaux, par exemple, un système en ligne, Bib en clic, a été mis en place depuis le 9 novembre dernier. Il permet à tous les usagers inscrits de commander et de retirer ces livres dans n'importe quelle bibliothèque de la ville. Dominique Parmentier. Je viens de commencer et donc c'est très pratique pendant cette phase de confinement. Ça enlève un peu cet isolement, voilà. Mais pour pouvoir bénéficier du service Bib en clic, il faut d'abord être inscrit à la bibliothèque. C'est possible à distance et c'est gratuit. Sur le site web de la mairie de Bordeaux et sur le portail de la bibliothèque, c'est bibliothèque.bordeaux.fr et sur la page d'accueil, vous avez tout de suite le service qui est valorisé. Il faut suivre pas à pas un certain nombre d'étapes. Il faut d'abord rechercher les documents. On a un catalogue. Il faut se connecter à son compte lecteur. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors le Bib en clic, j'ai essayé, mais c'est un petit peu compliqué. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les outils informatiques et donc nous mettons à disposition des numéros de téléphone à la fin de la procédure. N'hésitez pas à téléphoner et des bibliothécaires sont là pour aider en fait à suivre la procédure pas à pas. Les commandes sont alors préparées par une centaine de bibliothécaires mobilisés pour ce service et entreposées ici dans la cafétéria de la bibliothèque. Évidemment, elle est fermée en ce moment et nous l'avons transformée en zone de retrait des documents. Ici, les usagers peuvent retirer leurs commandes du mardi au samedi de 13h à 18h, mais uniquement sur rendez-vous. Il faut qu'on respecte quand même un certain nombre de normes sanitaires et donc pour éviter qu'il y ait une foule de personnes au même moment, on demande de réserver un créneau. Dans les butailles de quartier, c'est un peu différent, la taille étant un peu plus petite. Ce sont les bibliothécaires qui rappellent directement les usagers pour qu'on vient ensemble à rendez-vous. En une semaine, 300 livrets documents ont été commandés sur le site Bib en clic. Et sur le service Bib en ligne, cette fois-ci, qui permet de regarder films ou de consulter magazines et journaux, lui, elle est accessible gratuitement pour tous ceux qui sont inscrits déjà à la bibliothèque. Et comme chaque soir, avec Alix Fourcade, nous répondons à vos questions sur ce deuxième confinement, les questions que vous vous posez. Et ce soir, une question, Alix, sur la manière de s'isoler. Oui, Christophe. Et aujourd'hui, nous avons une question de Marie-Ida à Hurte. Mon mari et moi avons plus de 60 ans. Nous avons de graves pathologies. Nous voudrions nous isoler, mais nous hébergeons notre fils de 30 ans. Peut-il bénéficier d'un isolement pour préserver notre sécurité et la sienne ? Alors, attention, Marie-Ida, si vous avez effectué un test et qu'il est négatif, si vous n'êtes pas qu'à contact ou si vous n'avez pas de symptômes, il n'est pas nécessaire de vous isoler. Cela peut même être contre-productif dans la mesure où la rupture de lien à l'intérieur du foyer peut être légèrement pénible en cette période de confinement. Toutefois, si vous êtes fragile et vivez sous le même toit qu'un inducte qui continue à travailler, vous pouvez respecter l'ensemble des gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque, ne pas prendre ses repas aux mêmes horaires et ne pas utiliser les mêmes serviettes de toilette. Ces règles sont les mêmes que si vous viviez sous le toit d'une personne vraiment contaminée. Et c'est seulement si cette personne était réellement contaminée que l'assurance maladie pourrait lui proposer un logement provisoire. Voilà, ici pour toute question pour d'éventuels symptômes, vous pouvez composer le 0800 130 000. Cette ligne est gratuite et disponible 7 jours sur 7. Et si vous aussi vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à les poser sur sudouest.fr. Merci Alix. On se retrouve donc demain pour une nouvelle question. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas la matinale de ce mercredi, donc toujours avec Raphaël Oren Buche pour l'Info en Nouvelle-Aquitaine de 7h à 9h. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !